D'habitude il y en a 39 cases, on va là, parce qu'ils savent qu'ici, s'il y a bien un circuit où on peut se montrer, où on peut faire plaisir à son sponsor, même quand on est dans une petite équipe, c'est les super speedways. Attention, un petit écart là en plein milieu, c'est parti ! Le crash derrière ! C'est Trevor Bane ! Non c'est Ryan Baney, pardon ! Ouh, très 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 dur là le crash, mais il est parti tout seul. Le crash seul, heureusement pour les autres, mais Ryan Baney a été à l'équerre, choc frontal pour Ryan Baney, qui décidément aura eu une journée compliquée. Oui, je m'étonnais qu'il n'y ait eu aucun crash en fait, impliquant de mettre deux ou trois voitures. Il fallait pas en parler. Oui, alors j'étais un peu vraiment l'oiseau de mauvaise augure pour Ryan Baney, j'en suis désolé. Mais on a senti qu'il y avait eu quelques écarts. Ah oui, il a été pris en sandwich entre Kieselowski en fait et... Il a touché Kieselowski, Kieselowski sur son intérieur gauche, il doit avoir quelques dégâts. Et je crois que Greg Golding me semble-t-il. Greg Golding c'est le numéro 23 qui traînait, qui a été dépassé par tout le peloton. Oui, et du coup ça a tassé. Regardez devant à droite là. En fait, Baney cherchait encore une fois, c'est son droit à changer de fil. Oui, parce qu'il voulait éviter le numéro 23 là. Voilà, et là il est déjà percuté par... Par le numéro 17, Stenhouse Junior, vous avez vu. Il a été vraiment poussé sur une très longue distance par Stenhouse Junior, à tel point que son arrière gauche était déjà bien enfoncé. Et on voit la marque sur l'avant-droit de Stenhouse Junior. Donc voilà. Ah, c'est pas au bout ça. Bon. Sous-titrage ST' 501